La question de l'insalubrité, aujourd'hui au cœur des échanges à Libreville. Depuis plusieurs jours déjà, la capitale gabonaise connaît de par les ordures qui envahissent les rues une coloration assez étrange. Papiers et sachets à travers les voies, on a comme l'impression que les rues sont aujourd'hui devenues de véritables décharges. Exposées aux odeurs nauséabondes qui émanent de ces ordures ménagères et les risques de maladies qu'elles courent, les populations réagissent. Ce n'est pas quelques jours, c'est des années. Ce n'est pas quelques jours, c'est des années. À chaque fois, nous on laisse l'atelier. On laisse l'atelier à cause de l'étude. On n'arrive même pas à travailler. Ce sont des maladies qui nous donnent, surtout pour nous. Nous sommes dans des maricages et tout. J'habite à Rio. La route qu'on vient de faire, tout de suite. Ça nous donne des maladies, des odeurs, les enfants à côté. Où est passée la société en charge de la collecte et du ramassage d'ordures ? Voici une question que se posent les Libres-Villois qui ne manquent pas d'interpeller les autorités. Mais l'État doit savoir là où on doit trouver, là où il faut jeter les ordures. C'est à lui de trouver une solution. Les dépôts d'ordures, souvent à l'origine de la prolifération des moustiques, les Libres-Villois se trouvent aujourd'hui exposés aux risques de maladies dont la plus évidente reste le paludisme. Face à cette situation, les autorités sont interpellées pour que des dispositions soient prises dans l'immédiat.